Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, je vais lire à partir du verset 1, c'est une parabole qu'on appelle la parabole des dix vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Voilà donc, Jésus va donner une parabole. Donc, il va partager cette parabole pour illustrer, il le dit en introduction au premier verset, le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux est là, prêt à ce que nous puissions entrer. Et nous entrerons dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu, au moment où l'époux, le fiancé, viendra chercher son église. Et donc, cela est, comment dire, symbolisé par, imagé par la venue d'un homme, d'un époux. Et puis, il y a là les sages, donc cinq vierges sages, cinq vierges dites folles, qui sont là et qui attendent le retour de l'époux pour fêter la noce. Tout simplement pour fêter la noce et l'accueillir. Mais voilà qu'il nous est dit au verset 5 que l'époux tardait. Et comme l'époux tardait, eh bien, elles se sont toutes endormies. Et quand celui-ci, finalement, est venu au milieu de la nuit, il nous est précisé au verset 6, eh bien, elles se sont toutes levées en se disant, mais nous allons aller à la rencontre de l'époux. Le problème, c'est que certaines d'entre elles, eh bien, elles n'avaient pas suffisamment d'huile, parce que cette huile s'était consumée toute la nuit, et donc elles ne pouvaient pas marcher dans le noir pour retrouver l'époux. Et donc, elles ont demandé aux cinq vierges qui étaient qualifiées comme des vierges sages, s'elles pouvaient leur prêter un peu de leur huile pour allumer leur lampe, et pour suivre, et pour aller à la rencontre de l'époux. Eh bien, ces cinq vierges sages ont dit, non, 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 nous avons notre huile, c'est pour nous, allez trouver de l'huile pour vous, allez en acheter. Et le temps que ces cinq vierges folles aillent chercher de l'huile, il était trop tard. Lorsqu'elles sont revenues, la porte du royaume était fermée, et l'époux a dit ceci, elles ont supplié pour qu'on leur ouvre, et l'époux a dit ceci, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Et je crois que cette parabole, eh bien, elle est réellement d'actualité. Dans l'époque, dans la période que nous sommes en train de traverser, eh bien, cette parabole a été écrite il y a plus de 2000 ans maintenant. Il y a plus de 2000 ans, Jésus avait dit qu'il reviendrait, qu'il reviendra pour nous chercher. Eh bien, et parfois, eh bien, nous nous laissons emporter par les circonstances de ce monde, nous laissons emporter par les situations de notre quotidien, pour oublier de nous concentrer sur ce qui est essentiel, c'est que Jésus va revenir bientôt. Et lorsque Jésus reviendra, il ne suffira pas de se lever à la dernière seconde, à la dernière minute, et de dire, oh Seigneur, Seigneur, c'est moi, tu me reconnais ? La réponse du Seigneur sera claire. Il dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et pourquoi est-ce que, eh bien, Jésus va dire cela ? Eh bien, parce que ces cinq vierges, considérés comme folles, elles n'ont pas veillé sur leur lampe. Ne pas veiller sur sa lampe, c'est ne même plus s'attendre à ce que Jésus revienne. C'est simplement vivre avec ses acquis. Vivre avec, oui, tu as donné ta vie au Seigneur il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, et tu crois que c'est suffisant. Et puis, il y a un moment où tu as oublié de continuer, justement, de provisionner, de continuer de prévoir, de continuer dans le temps d'enrichir ta relation avec le Seigneur, de veiller à ta relation avec le Seigneur. Oui, parfois, nous pouvons nous assoupir, mais ces femmes sages, par contre, elles avaient prévu de l'huile pour que lorsque Jésus revienne, elles puissent rallumer leur lampe et le voir à nouveau, et le voir à nouveau. Et donc, lorsque Jésus et l'époux sont venus, elles ont dit, elles sont tout de suite allées à sa rencontre. Et il y a des circonstances dans nos vies, dans ta vie, qui, peut-être justement, commencent à préoccuper tes pensées, commencent, je vais dire, à prendre le dessus, sur la pensée principale auxquelles nous devons nous préparer, auxquelles l'Église doit se préparer. Et je crois qu'il y a là aussi un piège pour l'Église, parce que l'Église peut se préoccuper de beaucoup de choses, peut mettre beaucoup de priorités. Mais la priorité que nous devons avoir par-dessus tout, c'est d'avoir le regard tourné vers l'horizon et de s'attendre à ce que Jésus revienne. Et lorsqu'on a ces regards tournés vers l'horizon, eh bien, ça impacte notre quotidien, ça impacte nos priorités, ça impacte nos choix. Bien sûr, pourquoi ? Parce que si tu crois et tu réalises que Jésus va revenir, eh bien, toute ta vie, tu vas te préparer à son retour. Voyez, toute ta vie, tu vas te préparer, justement, à honorer le retour de Jésus-Christ. Tu vas marcher d'une façon telle que tu vas être dans cette attente de son retour. Mais si, par contre, tu as oublié que Jésus va revenir, si, par contre, bien sûr, tous ceux qui sont enfants de Dieu n'oublient pas cela, mais ce n'est pas simplement le fait de l'oublier, ce n'est pas simplement le fait de le savoir, mais c'est réellement le fait de se préparer à cela. Comment est-ce que tu vis ton quotidien ? Est-ce que tu vis ton quotidien comme quelqu'un qui va passer toute sa vie sur Terre et qui, après, eh bien, de toute façon, ce qui est important, c'est ce qui est sur Terre ? Est-ce que tu vas mettre toute ton énergie dans la préparation, dans, comment dire, d'une belle maison, dans un projet immobilier ? Est-ce que tu vas passer toute ta vie à amasser des richesses, est-ce que tu vas passer toute ta vie, plus pour ton travail, pour ta carrière ? Toutes ces choses sont bonnes, mais elles deviennent un piège lorsqu'elles nous font oublier. La priorité, c'est de se préparer au retour de Jésus-Christ. Parce que notre Jésus, eh bien, vous voyez, il a cette phrase qui sonne là comme une sentence pour ces vierges folles. Les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Celle qui était arrivée en retard. Mais le maître a répondu, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » « En vérité, je ne vous connais pas. » Alors que les autres, elles, eh bien, il nous a dit qu'elles entrèrent dans la salle des noces. Elles entrèrent, si tu veux entrer dans la salle des noces, il va falloir ne pas oublier de mettre les priorités au bon endroit. Il va falloir, dans la gestion de ton temps, dans la gestion de ton organisation, te consacrer à ce qui est important. Et cela, on ne le vit pas comme quelque chose, comme une crainte, comme une peur, qui nous terrorise en disant, « Oh, attention, il ne faut pas que je dors, parce que si l'époux revient pendant que je dors, il va peut-être oublier, ce n'est pas du tout cela. » Mais au contraire, on doit se préparer au retour de Jésus-Christ avec joie. Pourquoi avec joie ? Parce que c'est une rencontre qui est formidable. C'est une rencontre qui va être un temps de fête, qui va être un temps de réjouissance. Alors, comme pour toutes les rencontres où on est pressé, justement, de se rendre, eh bien, c'est avec joie, avec une excitation qu'on prépare cela. Ce n'est pas avec une crainte, avec une peur. Ceux qui ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas, se sont pas préparés. Mais si tu te prépares chaque jour, alors tu vas attendre le retour de Jésus-Christ avec joie. Et même, et c'est encourageant même de remarquer cela, c'est que ces dix femmes, finalement, eh bien, elles se sont toutes endormies. Verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Voyez ? Et donc, mais même, je crois qu'elles ont dormi en paix. Pourquoi est-ce qu'elles ont dormi en paix, ces cinq vierges sages ? Elles ont dormi en paix parce qu'elles savaient qu'elles avaient provisionné de l'huile. Elles savaient qu'elles avaient, qu'elles s'étaient préparées. Et donc, toi, tu peux dormir en paix si tu sais que tu prépares le retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie concrètement préparer le retour de Jésus-Christ ? Préparer le retour de Jésus-Christ, eh bien, c'est chercher sa face, chercher sa volonté, préparer son cœur, c'est-à-dire passer du temps dans sa présence, mettre Jésus-Christ en priorité. Et par-dessus tout, eh bien, lorsque vous avez cette sainte convocation, cette sainte invitation qui vous dit « Mais mon enfant, je vais venir te chercher un jour. Je vais venir te chercher bientôt. » Eh bien, c'est de partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de vous. Et c'est comme cela que l'on prépare le retour de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on prépare le retour de Jésus-Christ ? Eh bien, c'est qu'on s'apprête. Voyez, si vous allez être invité à un gala, à un dîner et que vous êtes heureux de vous y rendre, eh bien, vous allez peut-être mettre vos plus beaux vêtements. Vous allez vous préparer. Vous allez vous parer pour participer à cet événement. Eh bien, là, prépare ton cœur. Soit il y a une attitude où tu veux être agréable à Dieu pour que, justement, pour pouvoir fêter ce temps de noces. Et attention, ce n'est pas que nous méritons quoi que ce soit. Ce n'est pas que le maître va venir devant la porte du royaume des cieux. Il va dire, toi, eh bien, tu as bien, tu as beaucoup œuvré. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qui nous fait entrer. Mais c'est ce désir de se préparer. Voyez, c'est œuvrer, mais pour la gloire de Dieu. Ouvrer, se préparer au retour de notre Seigneur. Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie ? Est-ce que tu le négliges ? Pardon. Est-ce que Christ a une place de valeur dans ton cœur, dans ton emploi du temps ? Ou au contraire, eh bien, tu sens que tu as délaissé ta relation avec lui. Cela peut arriver parfois dans nos parcours de vie. Cela peut arriver parfois que nous passions par des périodes où notre vie spirituelle n'est pas aussi passionnée, pas aussi enthousiaste qu'elle devrait l'être. Mais si tu passes par un tel moment, alors ne fais pas comme c'est des vierges. Ne t'assoupis pas avant d'être revenu au pied du Seigneur. Ne t'endors pas avant d'être revenu dans une relation de profondeur avec lui. Mais redonne à Jésus-Christ toute sa place dans ta vie. Commence à lever tes yeux vers l'horizon, au-delà des circonstances de ce monde, au-delà de tes projets. Et commence à regarder bien plus haut, bien plus loin que cela. Et commence à réaliser que Jésus-Christ va revenir. Et lorsqu'il reviendra, est-ce que tu partiras avec lui ? Lorsqu'il reviendra, est-ce que la porte du royaume des cieux te sera fermée ? Ou au contraire, as-tu cette conviction que toi, tu entreras dans ce temps de fête, dans ce temps de noce et de réjouissance ? Cette question, elle est fondamentale. Et c'est à cette question que je t'invite à répondre. Et ce n'est pas une question où, comment dire, c'est une question dans laquelle on doit chaque jour dire Seigneur, je veux marcher main dans la main avec toi. Je veux avancer main dans la main avec toi. Je ne veux pas simplement à un moment de ma vie venir avec ma lampe et la voir remplie, voyez, parce qu'il y avait de l'huile dans toutes les lampes. Mais le problème, c'est un problème de recharge. Est-ce que tu recharges ta relation avec le Seigneur ? Est-ce que chaque jour, tu recharges ton intimité avec lui ? Soyez encouragés et bénis par ses paroles. Et gardons vraiment dans notre cœur que l'essentiel, c'est Christ et sa place dans ton cœur. Sa relation, ta relation avec Jésus-Christ. Amen.